Dans la Bible, est-ce que Jésus a dit « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Voici une autre très belle question que nos frères et les musulmans aiment nous poser. On va essayer de répondre à leurs questions. La réponse est non. Jésus n'a jamais dit dans la Bible, dans ces mots comme c'est dit là « Je suis Dieu, adorez-moi ». Maintenant, regardons ce que nos pères et sœurs, nos frères et sœurs musulmans croient à propos de Jésus-Christ. Dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 111 à 172, le Coran dit « Oh, Jean du Livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Christ Jésus, fils de Marie, n'est jamais qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il jeta vers Marie, un esprit de sa part, croyez donc en Allah et en ses messagers. Donc, croyez aussi en Jésus-Christ, c'est ce que ça veut dire. « Et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah est un seul Dieu, rien d'autre. Il aurait un enfant. Pureté à lui. À lui appartiennent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et qu'elle suffisante garantit qu'Allah, jamais le Christ ne dédaignera d'être esclave à Allah et non plus les anges rapprochés. » Donc, maintenant, y a-t-il un endroit dans le Coran dans lequel Jésus dit qu'il est le Christ? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un endroit dans le Coran là où Dieu dit que Jésus est la parole envoyée à Marie? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un endroit dans le Coran là où Jésus déclare qu'il est l'esprit de Dieu, venu de Dieu? Il n'y a pas. C'est écrit dans le Coran, mais ce n'est pas Jésus qui a déclaré ça. Parce que Jésus ne l'a jamais dit. Mais vous, les musulmans, vous croyez à ça. Ils viennent. Vous venez douter la Bible. Pourtant, dans la Bible, Dieu rend témoignage que nous sommes dans le Christ. Dans Hébreu chapitre 1, verset 8 à 12, la parole de Dieu nous dit. « Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sans l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Respectez-nous un peu. Respectez-nous un peu. Respectez-nous un peu. Si ça vous dépasse, devenez chrétien et vous serez sauvés éternellement. Abonne-toi.